Qu'est-ce que je préfère dans mon métier ? J'aime tout dans mon métier. J'aime tout dans ce métier-là. Ce que j'aime, et c'est pour ça que je l'ai fait, c'est de pouvoir accompagner les gens dans un moment de leur vie où ils ont besoin d'évoluer, de changer quelque chose. C'est pour ça que je l'ai fait, parce que moi-même, je suis passée par ça. J'ai toujours été persuadée depuis toute petite, malgré l'éducation que j'ai reçue, qu'on pouvait se changer, que rien n'était figé, et que même si on nous disait qu'on avait des défauts qui pouvaient être assimilés à une identité, pour moi, il n'était pas question que ce soit une identité, qu'un défaut, c'était juste quelque chose, une caractéristique qu'on pouvait changer, améliorer, et qu'on avait la capacité et le pouvoir de le faire. Et c'est vrai que le jour où j'ai rencontré la PNL et l'hypno, je me suis dit, waouh, oui, voilà des outils qui peuvent vraiment nous permettre de réaliser ça. Et mon parcours personnel de changement, de transformation, de cette quête finalement de vérité et de moi-même, m'a amenée à faire ce métier-là, parce que je me suis dit, tous ces outils qui existent, toutes ces philosophies, toutes ces techniques, eh bien, elles fonctionnent, et c'est mon devoir, c'est plus qu'un rôle, c'est vraiment un devoir pour moi, de le partager et de les faire connaître. Alors, c'est vrai que moi, je n'ai pas grandi en France, donc je viens d'un pays où ça, ça n'était pas vraiment répandu, et ça n'existait pas. Alors, peut-être qu'en France, ça existe déjà depuis plus longtemps, mais pour moi, ça a été vraiment une révélation, et c'était une obligation pour moi de voir et de partager ces techniques-là, ces outils-là, et d'aider, qui le veut, parce qu'après, il faut être volontaire pour ça, d'aider les gens à changer, et à changer facilement, sans passer par des années de thérapie, voilà. Et ça, ça m'anime tous les jours, oui, je me lève pour ça, je dors pour ça, et je respire pour ça, c'est un bonheur inouï, oui. Sous-titrage ST' 501